Musique La Neuefrao désigne en fait un type de femme dans l'Allemagne d'après la Première Guerre mondiale, un type de femme émancipée et dont l'émancipation est liée au fait que ces femmes ont dû travailler pendant que les hommes étaient au front. Et ce sont aussi des femmes qui bénéficient de nouveaux droits politiques avec le droit de vote qui est accordé aux femmes en Allemagne dès novembre 1918. Ça correspond aussi à un type plastique, c'est-à-dire qu'il y a une représentation spécifique de cette nouvelle femme, de cette Neuefrao, dans les œuvres notamment de la nouvelle objectivité. C'est une femme qui est souvent androgyne, avec une coupe courte, qui porte souvent des vêtements masculins. Ce qui est intéressant par ailleurs, c'est qu'il y a une sorte de jeu sur cette Neuefrao, sur son aspect masculin-féminin. On peut penser notamment aux photographies de Klaus et Erika Mann, donc les enfants de Thomas Mann, qui sont photographiés tous deux par l'Auteuil Jacobi. On ne distingue presque plus le frère de la sœur. On peut le voir par exemple dans cet autoportrait de Kathedine Bitt. Ici, c'est un autoportrait en peintre qui joue là encore sur l'aspect androgyne. Elle n'a quasiment pas de poitrine, la coupe est courte. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet autoportrait date de 1935. Il y en a un autre de Kathedine Bitt qui date de deux ans auparavant, où elle est représentée en sous-vêtements noirs et en jouant au contraire sur des codes d'une certaine érotisation féminine, donc avec une certaine fluidité dans cette représentation des genres autour de ce nouveau type que serait celui de la Neuefrau. L'autre point intéressant sur cette Neuefrau, c'est le fait que les caractéristiques plastiques avec lesquelles on la reconnaît sont très souvent des caractéristiques plastiques qui sont identiques à celles de la représentation des lesbiennes à la même époque. Cette Eldorado a été représentée par Otto Dix, qui représente les travestis dans une aquarelle. Et ce qui est intéressant, c'est que chez Dix, on a vraiment l'impression que la représentation des homosexuels et surtout la représentation du lesbianisme ne serait en fait pour lui qu'une transgression sexuelle parmi d'autres, au même titre que le masochisme ou le fétichisme qu'il représente par ailleurs. Ça se voit notamment dans la manière dont les motifs vont circuler entre les œuvres de Dix, et notamment dans Le rêve d'une sadique, où on voit donc une représentation de lesbienne, mais dans une position de représentation sadomasochiste, où on voit en fait des morceaux de corps, une vue, des jambes écartées, une paire de fesses, qui va ensuite circuler au sein des œuvres de Dix. Et cette paire de fesses notamment, on va le retrouver dans un autoportrait de Dix, qui ouvre un portfolio, qui propose plusieurs portraits de prostituées, comme s'il y avait une continuité en fait chez Dix, entre le lesbianisme, le masochisme, le fétichisme et tout un certain nombre d'autres pratiques sexuelles, donc de manière, avec une représentation absolument caricaturale et grotesque de l'homosexualité masculine et surtout de l'homosexualité féminine. On trouve dans les années 20, beaucoup de représentations de ce qu'on appelle le Luftmord en allemand, qui est un mot assez difficilement traduisible, qu'on traduit généralement par « crime sexuel ». C'est un motif qui préexiste à la Première Guerre mondiale, mais qui va vraiment se multiplier chez les artistes, donc chez Gross, chez Dix, chez Davringhausen ou chez Schlichter dans les années 1920. Alors pourquoi cette surreprésentation des crimes sexuels ? D'abord parce que ça correspond à une réalité de l'époque. Donc plusieurs meurtriers sexuels sont arrêtés dans les années 1920. Karl Grossmann à Berlin, Fritz Hartmann à Hanovre ou Peter Kürten à Düsseldorf. Donc il y a bien une réalité de ces meurtres sexuels qui pourrait en expliquer le motif. Néanmoins, quand on regarde les représentations des années 1920, on se rend compte qu'en réalité, ce ne sont pas tous les meurtres sexuels qui sont représentés. Quand on parle de l'oustemort, de meurtres sexuels, par exemple avec Fritz Hartmann, c'était des meurtres homosexuels, il s'en prenait notamment à des hommes et des enfants, mais on n'a jamais ces représentations-là. Ce sont toujours les représentations de femmes qui ont été tuées, qui sont représentées par les artistes de la Nouvelle Objectivité. Et en ce sens, plutôt que de l'oustemort, de crimes sexuels, on pourrait sans doute utiliser le terme de Frauenmort, donc de meurtres de femmes, voire de féminicides, puisque c'est systématiquement les meurtres sur des femmes qui sont représentées par ces artistes. Maria Tatar, qui a écrit le principal ouvrage et le premier véritablement consacré au loustemort, a montré comment cette multiplication de la représentation des crimes sexuels est liée certes au traumatisme de la Première Guerre mondiale, à une montée globale, à une permissivité plus grande à l'égard de la violence, mais comment elle est liée aussi à une inquiétude de certains artistes face à l'affirmation de la Neuefrao et à cette remise en cause des normes genrées après la Première Guerre mondiale. Donc on a vraiment ce rapport très difficile à la femme et puis on peut en plus mettre en parallèle cet autoportrait en assassin sadique d'une part et d'autre part une représentation que Dix fait d'une prostituée en 1919, donc une œuvre qui s'appelle Apothéose, où on a cette fois une femme assez menaçante avec la vulve et la poitrine extrêmement visibles et des morceaux de corps d'homme qui gravitent autour de ce personnage comme si Dix voulait en fait apporter une réponse à son inquiétude face à cette femme et à ces morceaux d'homme qui tournent autour d'elle par la représentation de cet autoportrait en meurtrier sexuel avec cette fois un homme, l'assassin lui-même et des bouts de femme qui se trouvent tout autour de lui. Sous-titrage ST' 501